... Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal. Les campagnes de sensibilisation sur la pandémie du coronavirus peinent à voir une écho favorable auprès des populations. 14 nouveaux cas ont été enregistrés ce jour au Cameroun. Le ministre de la Santé publique déploie le non-respect des mesures de confinement et de règles d'hygiène. Les spécialistes de la santé publique analysent cette progression de la maladie au Cameroun. Voilà pour le sommaire. Mesdames, messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Ekinos Télévisions. Les chiffres sur le coronavirus ne cessent de grimper au Cameroun. 14 nouveaux cas ont été enregistrés ce vendredi à Yaoundé, ce qui porte à 27 nombres de personnes infectées au Cameroun. Face à la progression de cette maladie, le ministre de la Santé publique déploie le non-respect des mesures de confinement et de règles d'hygiène édictées par le gouvernement. Il est simple que cette ignorance dont le ministre expose la vie de nombreux Camerounais a de nombreux dangers. Et alors que le Cameroun enregistre de nombreux cas de coronavirus en raison du non-respect des règles d'hygiène dans les espaces marchands, les prescriptions du ministre de la Santé publique sont loin d'être respectées. Et dans le cadre de la réponse, le ministre du Commerce vient d'ordonner la fermeture des marchés dès 16 heures. Plus de précisions dans ce reportage de Haït Cyril. Après les 13 heures mesures du premier ministre chef du gouvernement, voici celles du ministère du Commerce. Les marchés et autres lieux de commerce devront désormais être fermés à 16 heures. De 7 heures à 16 heures, ouverture au grand public, où les gens pourront faire leurs achats. Et ceci a l'avantage, si vous voulez, d'éviter une concentration massive de personnes dans ces lieux publics-là, hors de ce cadrage, grand cadrage aurait été fixé par la haute hiérarchie. Invité à fermer boutique à 16 heures, les commerçants devront également procéder au nettoyage de leurs espaces entre 5 heures et 7 heures du matin. Il a été convenu de ce que les marchés désormais sont ouverts de 5 heures à 7 heures pour les nettoyages et de 16 heures à 18 heures pour le redettoyage de fin de soirée. Autre mesure prise par le ministère du Commerce. Elle concerne l'application des règles d'hygiène et de salubrité. Tout commerçant sédentaire doit disposer d'une infrastructure adaptée à la nature des produits à commercialiser, constituée de locaux, de présentoirs, d'installations matérielles de stockage et de conservation. C'est-à-dire que la vente à même le sol, elle doit cesser. C'est vraiment des règles d'hygiène pour éviter la propagation de la maladie. Il nous faut des présentoirs, il faut des endroits de stockage. Donc on n'emballe plus dans un sac et puis on pose juste à côté. Au ministère du Commerce, l'on affirme que ces mesures ont été prises en concertation avec les mairies d'arrondissement chargées de les faire appliquer dans leur territoire respectif. Ces maires, il faut le dire, sont en charge. C'est eux qui sont en charge de l'organisation, de la gestion et l'organisation des marchés. De concert avec ceux-ci, donc il a été décidé un certain nombre de choses pour la gestion des marchés. Parmi les mesures barrières du ministère du Commerce contre le coronavirus, figurent également celles qui concernent la répartition des espaces par secteur d'activité, afin d'éviter que les clients tournent en rond et se frottent les uns contre les autres. Et sur le terrain, l'interdition de continuer à exercer est diversement exécutée. Certains commerçants ont fermé boutique, tandis que d'autres hésitent encore. C'est le constat fait par nos reporters, Joël et Sengay et Aïs Cyril, qui ont fait le tour de quelques espaces marchands dans la cité capitale. Reportage. Il est déjà plus de 16 heures à Yaoundé. Le marché du Mfundi grouille de monde. Vendeurs et acheteurs sont encore en pleine activité. Dans cette effervescence, seuls quelques commerçants consentent à fermer boutique. Oui, oui, je suis en train de fermer ma boutique Money Shop, parce que nous avons suivi que, actuellement, concernant le problème de Corona, nous devons observer certaines méthodes. Pour cela, on a donc voté une loi qu'à 16 heures, nous devons fermer les boutiques et rentrer à la maison, rester à la maison. Ils sont donc au parfum de la mesure du ministère du Commerce, qui demande que les boutiques soient fermées à 16 heures. Mais certains commerçants entendent d'abord servir les derniers clients avant de fermer. Non, je sais que les derniers clients bientôt veulent fermer, c'est bon. Avec le coronavirus, ça est en train de nous menacer, puisque le marché est maintenant que beaucoup de gens peuvent. Au marché central de Yaoundé, l'ambiance est tout autre. C'est un peu le désert. La plupart des boutiques sont fermées. Seuls quelques vendeurs ambulants traînent encore le pas. Nous ne sommes pas dans la boutique. Bon, nous sommes aussi en train de s'apprêter à rentrer, comme ils ont demandé. Nous avons des boutiques que nous prenons les marchandises pour revendre. Ces boutiques sont même déjà fermées. C'est pour cette raison que nous sommes obligés de fermer à l'aise, c'est là aussi. Le plan de riposte du ministère du Commerce contre le coronavirus est diversement exécuté. Certains commerçants à Yaoundé ont fermé boutique peu après 16 heures, tandis que d'autres ne l'ont pas fait du tout. Et cette nouvelle qui nous parvient à l'instant, notamment à l'instant, le patriage Fosso-Victor est décédé ce jour à Paris. Ce capitaine d'industrie au Cameroun décède ainsi à l'âge de 94 ans. Le défunt était jusqu'ici maire, notamment du côté de Banjoun, dans la région de l'Ouest Cameroun, propriétaire également de plusieurs entreprises au Cameroun. Nous y reviendrons. Et pour analyser et comprendre l'évolution du coronavirus au Cameroun, nous recevons sur ce plateau le professeur Bertrand Hugo Batchou. Il est pneumologue et médecin à l'Opital Général de Douala. Bonsoir et merci d'être venu, professeur. Bonsoir, madame Yambou, et bonsoir aux téléspectateurs de la télévision Ikinos. Alors, vous l'avez suivi certainement comme nous depuis quelques jours. Le taux d'infection au coronavirus au Cameroun ne cesse de prendre de l'ampleur. Et pour la seule journée d'aujourd'hui, on a enregistré 14 nouvelles infections, ce qui porte donc à 27 de nombre de personnes infectées au Cameroun. Qu'est-ce qui justifie cette prévalence ? Oui, merci. Je pense que nous sommes aujourd'hui à deux semaines de cette épidémie au Cameroun. Et nous sommes déjà à 27 cas. C'est énorme. Et je pense que les populations camerounaises doivent respecter scrupuleusement les mesures prescrites par le gouvernement depuis quelques jours. Et en l'absence du respect de ces mesures, il sera difficile de pouvoir contenir cette épidémie. Donc, il y a des règles élémentaires telles que se laver les mains régulièrement ou alors utiliser une solution hydroalcoolique. Il faut le faire. Il y a des règles telles que celles de distanciation, d'éviter des attroupements de plus de 10 personnes, d'éviter dans les fils d'être proches. Donc, il y a ces mesures dans les différents marchés qui sont en train d'être réglementées par le ministre du Commerce. Bref, je pense que les mesures d'hygiène qui sont dictées par le gouvernement doivent être strictement respectées. Et justement, parlant de ces mesures d'hygiène et également de confinement, le ministre de la Santé publique dans un tweet a donc dénoncé le comportement de certaines personnes qui ne respectent pas justement ces mesures d'hygiène ainsi que les mesures de confinement. Alors, qu'est-ce qui explique ce manque de prise de conscience des Camerounais ? Je pense que comme à l'habitude ou bien comme très souvent les Camerounais, parfois on prend des choses à la légère. Si vous vous souvenez lors de l'avènement du VIH SIDA, c'était souvent ça, jusqu'à ce qu'on ait un membre de sa famille, quelqu'un de très proche qui est malade, pour qu'on se rende compte qu'il s'agit d'une réalité. Donc, nous invitons les Camerounais à prendre ce problème au sérieux. Quand nous voyons les images qui viennent de l'Europe, qui viennent des autres pays, c'est assez inquiétant. Donc, nous invitons la population à coopérer, à aider l'État du Cameroun, à aider le personnel de santé à pouvoir faire face à cette épidémie qui est galopante et qui va arriver dans notre pays. Pour le moment, nous sommes à 27 cas. Peut-être qu'il n'y en a plus que ça parce que pour le moment, le seul centre habilité à faire les tests diagnostiques, c'est le centre pasteur de Yaoundé. Et peut-être que si on avait d'autres centres dans l'intérieur du pays, on aurait déjà eu plus de 27 cas. Donc, il faudrait que la population camerounaise, la communauté, aide le gouvernement à pouvoir lutter contre cette maladie. Et je pense que sur le plan communicationnel, il faut encore faire plus que ce qui est en train d'être fait. Justement, on reviendra sur ces mesures communicationnelles. Il faut d'abord insister au niveau de la prise en charge. Alors, que pensez-vous du protocole actuel qui est mis en place au Cameroun ? Est-ce qu'il répond aux standards internationaux ? Oui, Nadine. Alors, pour le moment, les patients qui sont suivis à l'hôpital central de Yaoundé et à l'hôpital Jameau de Yaoundé, qui est un hôpital spécialisé, cette prise en charge est adéquate. On utilise les protocoles recommandés sur le plan international. Donc, je suis en liaison avec mes collègues de Yaoundé et qui m'ont dit que ce sont des protocoles recommandés sur le plan international qui sont en train d'être utilisés. Mais la peur, c'est que le nombre de cas augmente et que les structures de santé ne soient plus capables d'acquérir le nombre de malades. Pour le moment, nous sommes à 27 cas. Imaginons-nous à 200, 300 cas. Que va-t-on faire dans les hôpitaux ? Donc, je pense qu'il faut que la sensibilisation continue et que les populations puissent prendre conscience de la réalité de cette maladie. Nous ne sommes pas protégés. Les Noirs ne sont pas plus forts contre cette maladie. Et on voit de plus en plus que le climat tropical, le climat chaud n'est pas une protection contre cette maladie. Et là, je vous rappelle que dans au moins 4 pays d'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, le Burkina Faso, le Sénégal et un autre pays, je crois, le Maghreb, l'Algérie, on a déjà observé des cas de contamination intercommunautaire. Si nous avons la chance que chez nous, nous avons jusque-là des cas de malades positifs qui ont été en contact avec des personnes venant de l'étranger, ou alors, ce sont des cas venant de l'étranger, il est possible que dans les prochains jours, qu'on puisse déjà avoir des cas de contamination intercommunautaire. Et c'est-à-dire une situation difficile à maîtriser. Alors, justement, sur ces mesures de sensibilisation, il faut noter l'information faïtale de ce que certains passagers confinés dans les hôtels de Yaoundé se seraient donc évadés pour retrouver leur famille. Alors, comment donc améliorer la stratégie de sensibilisation des populations au Cameroun de façon concrète, vous qui êtes au quotidien sur le terrain ? Alors, c'est vraiment dommage que des Camerounais, conscients du fait qu'ils peuvent constituer un risque pour les autres habitants, prennent cette décision de pouvoir échapper au service de sécurité mis en place au niveau des hôtels où les patients sont mis en quarantaine. C'est un peu de l'irresponsabilité. Donc, je pense que certainement, dans ces villes, au niveau de ces hôtels, les mesures de sécurité ont été renforcées pour obliger les personnes en quarantaine de rester dans des hôtels. Il faut prendre l'exemple dans d'autres pays. Donc, en Europe, en France, nous sommes déjà au stade de confinement général. Et en France, dans le foyer, dans le berceau de ce Covid à Wuhan, on a pu confiner près de 60 millions de personnes. Donc, l'État chinois avait mis des moyens militaires pour pouvoir le faire. Je ne sais pas si au Cameroun, nous voulons avoir à chacune de nos portes un policier ou un militaire. Nous ne voulons pas arriver à cet endroit, à ce niveau. Mais je pense que si ça continue, l'État doit être obligé de mettre des moyens qu'il faut. Justement, professeur, à ce sujet, il y a des médecins qui assisent qu'à l'état actuel, avec les cas qui ne cessent de progresser, on devrait donc appeler à un confinement total. Du moment où les frontières sont fermées, cela permettrait de pouvoir mieux s'y conscrire le virus. Qu'en pensez-vous ? Oui, je pense que le ministère de la Santé, le ministre de la Santé, la haute hiérarchie du Cameroun est en train de penser à cette situation. Il faut dire que nous n'avons pas tous les moyens de ces pays européens ou de la Chine pour pouvoir assurer de façon stricte ce confinement. Mais je pense que ce sont des mesures qui sont certainement en train d'être mises sur la table par le ministère de la Santé et tous les experts. Je pense qu'ils envisagent cette possibilité. Donc, espérons tout simplement que les choses restent à ce niveau, n'aillent pas au-delà de ce qu'on observe. Mais je pense que toutes les éventualités sont possibles parce que la bonne nouvelle vient de la Chine depuis 48 heures. Il n'y a pas eu de nouveaux cas en interne. Les cas observés en Chine sont des patients qui viennent de l'étranger. Donc, c'est dire que le confinement général, ce sera vraiment la mesure qui permettra de pouvoir éviter la propagation de cette maladie. Merci, professeur Bertrand-Yougoubatchou, d'être venu ce soir. Je vous remercie. Il faut signaler à votre suite qu'une réunion de l'Ordre national des médecins du Cameroun se tient en ce moment sur cette pandémie du coronavirus. Et face donc à la progression de cette pandémie au Cameroun, l'Église catholique n'est pas restée insensible. Mgr Samuel Crida a tenu ce jour une messe à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul-de-Douala. Il appelle la communauté chrétienne à garder la foi et surtout à respecter les règles d'hygiène. D'autres précisions dans ce reportage de Farel Bougna, Isabelle Carole Zopet. Sur le coronavirus qui fait des ravages dans le monde et attaque déjà le Cameroun, Mgr Samuel Crida appelle les fidèles catholiques à implorer la grâce divine pour mettre fin à cette pandémie. Nous nous sommes confiés à la Vierge Marie comme les premiers missionnaires ont confié notre pays à la Vierge Marie. Maintenant, chacun, chaque fidèle doit continuer à prier, à s'adresser à la Vierge Marie pour que nous soyons épargnés, épargnés de cette pandémie, de ce virus. Plus de 50 fidèles assistent à cette messe, ce qui va à l'encontre de l'une des mesures prises par le gouvernement camerounais pour lutter contre la prévalence du coronavirus au Cameroun. Le maître des lieux a pris des mesures pour sécuriser les fidèles. On a pris toutes les dispositions. Les gens, en entrant, se sont lavé les mains, purifiés. Il y avait l'alcool, ils l'ont fait. Quand nous nous touchons, quand nous nous saluons, le contact se fait à ce niveau-là. Donc chacun devait faire tout pour ne pas toucher l'autre. Présent à cette messe, le gouverneur de la région du littoral s'appelle au sens de la responsabilité et du civisme dans le respect des mesures édictées par le gouvernement. Nous demandons que les uns et les autres soient respectueux des instructions données par le gouvernement de la République. C'est pour cela que nous tenons à féliciter la discipline des uns et des autres. Depuis la détection des cas de coronavirus au Cameroun, le gouvernement a pris une série de mesures pour faire face à cette maladie qui a déjà fait des milliers de morts dans le monde. Sur les allégations de personnes suspectées de coronavirus et qui se baladeraient dans la ville de Douala, le gouverneur de la région du littoral démontre ces informations tout en s'insurgent contre toutes les critiques formulées sur le déploiement de la stratégie gouvernementale contre cette pandémie. Farel Bougnat, Jean-Paul Chouignat. Au sorti de la messe à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul de Douala, pour implorer la bonté du Seigneur de barrer la voie au coronavirus au Cameroun et l'éradiquer dans le monde, le gouverneur de la région du littoral crache toute sa colère sur ceux qui dénoncent les insuffisances dans les actions et la stratégie de communication du gouvernement dans la lutte contre cette maladie déclarée pandémique. Beaucoup se passent pour des maîtres de la vie, des donneurs de leçons. Nous disons que ce n'est pas l'heure de donner de leçons à qui que ce soit. L'autorité a mal fait, tel a bien fait, ça ne veut rien dire à l'heure actuelle. Sur un ton nerveux qu'on lui connaît très peu, le numéro 1 de la région du littoral s'insurge contre la propagation des informations au sujet des passagers des vols Air France et Air Seine-Bruxelles, confinés dans des hôtels de Douala dont bon nombre seraient en divagation dans la nature, distillant des virus du corona. Samuel Diodoné-Iva Hadibois dément avec la dernière énergie toutes ses allégations. Ici et là, on crie, il y a des personnes qui étaient mises en quarantaine dans les hôtels et on ne les retrouve pas. Je tiens à dire clairement que nous avons pris des responsabilités. Tous ceux qui sont mis dans les hôtels ont une classabilité. Ils ont des contacts. Il y en a qui ont pris des dispositions pour se mettre en quarantaine à certains endroits précis. Et nous les suivons tous les jours. Ce n'est pas parce que quelqu'un a disparu à côté de vous que vous pouvez vous alarmer et faire du bruit à gauche, à droite. Pour le boss de la région du littoral, l'heure est très grave. Les Camerounais doivent taire leur polémique et faire front commun contre le coronavirus. Dont le nombre de cas déclarés continue de croître, passant d'hier de 17 à désormais une vingtaine aujourd'hui, selon des chiffres officiels. Jusqu'ici, aucun cas n'est encore officiellement enregistré dans la ville de Douala et la région du littoral. Au regard de la menace de cette pandémie, les Jeux universitaires prévus en 2020 ont été reportés en 2021. C'est ce qui ressort d'une réunion tenue ce jour au ministère de l'Enseignement supérieur à Yavundi. Le professeur Jacques-Famdongo appelle à une mobilisation des TIC à l'Effet pour poursuivre les formations en ligne grâce aux médias sociaux ainsi que les plateformes numériques institutionnelles. Parmi les mesures prises figurent également le réaménagement du calendrier des concours examens 2020 au Cameroun ainsi que le calendrier académique 2019-2020. Et depuis le déclenchement de cette pandémie du coronavirus au Cameroun, de nombreuses idées et pratiques circulent en longueur de journée sur les réseaux sociaux. Des idées et théories qui contribuent malheureusement à induire les populations en erreur. D'autres précisions dans ce reportage de Keddiara. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on aperçoit un Français qui s'exprime avec gravité sur un fait, la fabrication volontaire du nouveau coronavirus par l'Institut Pasteur qui l'aurait par la suite breveté en 2004. Une autre vidéo qui relève de la thèse du complot mais qui a contribué à faire grimper dans l'opinion l'allié numéro 1 d'une pandémie, la peur. Si le brevet EP1-694-829-B1 est authentique comme le confirme à l'agence France-Presse, Olivier Schwartz, le directeur de l'unité virus et immunité de l'Institut Pasteur, il faut dire qu'il porte sur un virus différent du nouveau corona détecté pour la première fois en Chine. Au-delà, il est important de savoir qu'on ne brevette pas un virus mais le code génétique d'un virus. Pour le cas du code génétique EP1-694-829-B1 de l'Institut Pasteur, il convient de préciser qu'il porte une souche SRAS, un autre coronavirus qui touche à 8000 personnes dans 30 pays de 2002 à 2003 et fit plus de 700 morts selon l'OMS. De plus, dans un article publié le 18 mars 2020 sur le coronavirus par l'agence France-Presse, on apprend que breveté en code génétique d'un virus n'est pas le crié. Depuis que la maladie a pris statut de pandémie, il existe un nombre incalculable de théories qui se sont criées autour et qui visent la plupart du temps à induire les individus à l'erreur plutôt qu'à les protéger. Les plus répandus sont Numéro 1. Le virus de la COVID-19 ne peut se transmettre sous les climats chauds et humides. Numéro 2. Le vaccin contre la pneumonie protège du coronavirus. Numéro 3. On peut laver son cache-nid ou le stériliser avec du désinfectant pour les mains. Numéro 4. Se pulvériser le corps d'alcool ou de chlore peut tuer le virus. Et enfin, numéro 5. Manger de l'ail peut aider à prévenir de l'infection à coronavirus. Des idées reçues qui sont partagées sur les réseaux sociaux, mais qui ont, au cours de cette semaine, été démonties par un article publié par l'OMS. Et au dernier pointage, on enregistre plus de 10 000 morts dans le monde avec près de 250 000 personnes contaminées, 84 personnes guéries. Et en Afrique, plus de 650 contaminations enregistrées par le virus. Il faut égale à 18 décès. 32 pays sur 54 sont touchés par cette pandémie. Dans le reste de l'actualité, à l'Assemblée nationale, l'ouverture de la session parlementaire du mois de mars 2020 a donné lieu à des restrictions à l'endroit de la presse privée tenue à une bonne distance de nombreuses curiosités enregistrées à la Chambre basse du Parlement. Guy Zogo, reportage. Suivant donc ce reportage de Guy Zogo, quelques curiosités enregistrées ce jour à l'ouverture des travaux de la session parlementaire du mois de mars à l'Assemblée nationale, où la presse privée a été tenue à une bonne distance, interdit de pouvoir filmer ces travaux. D'autres précisions dans ce reportage de Guy Zogo. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Il faut également signaler qu'à la Chambre haute du Parlement, au Sénat, le Sénat a également fermé ses portes aux médias privés. Seule la chaîne gouvernementale était autorisée à couvrir l'ouverture de cette session du mois de mars. Tout autre chose à présent, la mort brutale par assassinat d'un homme créé du grabuge au quartier Kouloulou dans le deuxième arrondissement de la capitale économique de Douala, agressé et poignadé. Sa mort oblige les commerçants résidant à organiser une manifestation pour exprimer leur halbole. D'autres précisions dans ce reportage d'Innocent Abega et Michel N'Gadjou. Les forces de maintien de l'ordre dans une action de dispersion des foules en colère. Gaz lacrymogène pour débarrasser les révoltés d'un Kouloulou. Les esprits sont surchauffés dans le périmètre de l'avenue des Nations. Ici vient de mourir de la façon la plus cruelle un commerçant qui n'a résisté à la force du poignard des hors-la-loi qui écume le quartier. Un mort de trop inacceptable pour les commerçants résidents du coin. qui manifestent sur la voie publique leur mécontentement. Dans une foule inconsciente de la propagation du coronavirus, au moment où les mesures visant à l'éradiquer interdisent les rassemblements de plus de 50 personnes, ils veulent absolument se faire entendre. Quand j'arrive maintenant, je me perds parce que je ne sais pas dans quelle maison il est en train. Il y a un monsieur qui gagne son véhicule. Il nous dit qu'à l'époque, il demande ce qu'il y a poursuivre. Il dit que le petit nous a agressés. Le monsieur nous amène dans une maison en barrière, derrière le marché. Il nous fait sortir le petit. Le petit dit carrément qu'il était devant le passage. Il dit que non, si tu es de passage, que tu connais quelque chose. Allons à la brigade. Tous les gars du quartier, y compris le chef Aoussa, tombent sur moi, commencent à m'agresser, juste à me couper les chaînes. Soit disant que nous sommes venus les agresser dans notre quartier. Dès là, comme je rentre, on vient me dire que mon ami était blessé. J'arrive à la Quintini, on me demande qu'il faut la cadenter pour me dire qu'on le met à la mort. Je vois qu'il a trois poignards. Un poignard ici, l'autre ici et l'autre de ses côtés. C'est en mode trop, ils exigent la descente du sous-préfet sur le terrain de la revendication. Un homme par mégade est pointé du doigt. C'est le chef de quartier chez qui le sous-préfet siège un moment pour comprendre les faits. Sur les lieux. La violence, ce n'est pas le propre dégât de nos belgards. C'est le trop près des excès. Trop de criminalité, de violence. C'est pour ça que la jeunesse, la population de nous belgards a décidé de bloquer la route afin d'attendre les autorités concernées pour qu'on les explique la situation ici devant notre cas. On va ouvrir une enquête pour que si le chef, que ce soit le chef, que ce soit les chefs de bloc ou les notables, quel que soit le niveau d'implication, s'il y a des complicités, tout le monde sera sanctionné. Même si c'est le chef, il sera sanctionné. Parce que nous, on ne veut plus de cela ici. Des propos qui semblent calmer la foule. Une situation qui force la fermeture des boutiques et les proches du défunt Kayim Arnaud-Jules, 40 ans, des commerçants comme lui, sont indignés par la situation. On est en deuil, comme vous voyez là, en Kouloulou, parce qu'on a perdu vraiment l'un de nos amis. C'est un peu de trop ici en Kouloulou, c'est un peu de trop. C'est un peu de trop. Parce que moi-même, j'ai été victime un samedi. Un samedi, je rentrais du marché à 19h. Franchement, j'ai vu trois jeunes hommes sortis devant moi avec des bouteaux. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Pour moi, c'est là parce que s'ils m'auraient que je fais une agression, juste là, des banques rongées comme là. Boutique fermée, le calme serait de retour en attendant que les résultats d'enquête soient livrés pour qu'enfin les commerçants soient en accord avec leurs activités. Et je vous le disais à quelques instants à l'Assemblée nationale, l'ouverture de la session du mois de mars 2020 a donné quelques restrictions à l'endroit de la presse privée, tenue à une bonne distance. Guy Zogo, reportage. Jour de restrictions et de curiosité à l'Assemblée nationale à l'occasion de l'ouverture de la session de mars. Dans le registre des restrictions, une fois de plus, la presse privée n'a pu avoir accès à l'hémicycle, non pas faute d'avoir désinfecté son box, comme expliqué la veille, simplement pour aucune raison officielle évoquée. Pourtant, si on pouvait croire que cette mise à l'écart de la presse privée s'étendrait aux députés eux-mêmes, coronavirus oblige, il n'en a rien été. La séance d'ouverture a bien eu lieu sous le regard de la seule presse publique vraisemblablement immunisée contre le coronavirus. Seule bémol dans cette posture de l'Assemblée nationale l'absence de Kava Yege Djibril dans l'hémicycle. Du coup, la doyenne du bureau d'âge, Laurentine Kouafegue, a continué à officier au perchoir pour délivrer notamment le discours d'ouverture de cette session. De la sorte, parmi les curiosités de cette journée, beaucoup en sont à se demander pourquoi, en l'absence de Kava Yege Djibril, c'est la doyenne d'âge qui trône à nouveau sur le perchoir. L'explication à cette situation, selon Laurentine Kouafegue, dans son discours, se font dessus les dispositions de l'article 16 alinéa 2 de la Constitution qu'il stipule qu'il faut élire un bureau à l'ouverture de chaque session, mais du fait de la concomitance des sessions de plein droit et ordinaires, cette année, le bureau élu n'aura vécu que trois jours. Il y aura donc un nouveau bureau à élire à la tête de l'Assemblée nationale, incessamment. Ce qui ne tranche toujours pas la question de savoir si l'Assemblée nationale et le Sénat vont enfin se résoudre à interrompre leurs activités face à la menace du coronavirus. Fermons ce journal pour cette information de dernière heure. Le patriarche Victor Fosso est décédé ce jour à Paris. Cet homme d'affaires et capitaine des industries au Cameroun est décédé à l'âge de 94 ans. Le défunt était jusqu'ici maire de la commune de Pété-Bandjoun. Il faut également préciser, propriétaire de plusieurs usines et entreprises au Cameroun. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre mal d'attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain autour et ses invités sur le plateau d'Ekinorsoir. Serge Alain. Un seul point, Nadine Yambou, l'ouverture de la session de mars du côté du Palais de Verde Nkwekile, en l'absence de la presse privée et surtout du très honorable Kavaïe Yege Dibril, selon notre reporter Guy Zogo. Ce sera donc l'essentiel de Ekinorsoir, deuxième partie, Nadine Yambou. Bonne soirée à vous et bon week-end. Bonne soirée à vous et bon week-end, les gars, le monseigne Jala. Voilà. Madame, monsieur, dans un instant, la suite, Ekinorsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada